Merci tout d'abord pour l'invitation et de me donner l'occasion de parler de l'ouvrage de Sihamz Al-Khnani. Je souhaiterais commencer par dire tout d'abord que Sihamz a été un confrère, un ami et un professionnel que j'ai connu au tout début de ma carrière, au début des années 90. A l'époque, Sihamz a été déjà président de l'association des intermédiaires en bourse et comme il a décrit lui-même dans son ouvrage, il raconte un peu l'histoire de la bourse de Tunis sur quasiment deux siècles, mais avec une accélération qui s'est faite effectivement à partir des années 70 jusqu'à arriver à la réforme fondamentale du marché financier tunisien et principalement de la bourse de Tunis qui s'est réalisée en 1994 par la loi de novembre 1994. Pour revenir à l'ouvrage de Sihamz, c'est un ouvrage qui décrit très bien ce qui s'est passé sur ces deux siècles, principalement sur la dernière partie de la réforme, donc dans les années 90. Je pense que le plus gros de l'histoire de la bourse a été dit dans des détails avec des anecdotes très intéressantes, des sujets très importants. Sihamz a beaucoup insisté sur la coordination entre à l'époque les pouvoirs publics et les professionnels du marché. Aussi les expériences comparées, Sihamz a, avec d'autres personnes, a fait un peu le tour du monde pour voir un peu quels sont les meilleurs systèmes que devrait avoir la Tunisie. Finalement, et c'est assez commun en Tunisie, nous avons choisi de suivre un peu le modèle français, donc de la séparation AMF, Bourse de Paris et même les systèmes électroniques de négociation a été à l'origine un don qui a été négocié entre le gouvernement tunisien de l'époque et le gouvernement français. Sihamz a bien décrit cette période et cette période est importante et je pense de mémoire, personne n'est revenu sur cette période avec autant de détails, donc c'est important pour des universitaires, des étudiants, des gens qui veulent enseigner un peu l'histoire de la bourse moderne, enfin de la bourse sur les 20-30 dernières années, c'est important, ils vont retrouver tous les éléments qu'il faut. Maintenant, ce qui a peut-être manqué à cet ouvrage, c'est Hamza, on a parlé rapidement, mais je pense qu'il aurait pu et sans doute, il a parfaitement bien sûr, ça va sans dire, les capacités de le faire, c'est quelles sont les grandes réformes encore à entreprendre. Tout d'abord, on ne peut pas parler d'une réforme d'une manière de penser, mais établir, convaincre les pouvoirs publics de l'apport des marchés de capitaux, je le disais tout à l'heure, il faut en prendre la transmission d'entreprises, la fiscalité aussi, une entreprise cotée en bourse est sans doute substantiellement plus transparente qu'une entreprise en dehors de la bourse, pour une simple et unique raison, cette société va avoir des assemblées publiques, va avoir des analystes qui la suivent, va avoir un régulateur qui la suit, des journalistes économiques, donc ça c'est un premier point. Ensuite, je pense qu'il y a d'autres réformes qu'on pourrait engager, sur lesquelles nous sommes en train de parler depuis plusieurs années en Tunisie, notamment au niveau des produits d'épargne, tels que les fonds immobiliers, tels que les OPCI, les fonds monétaires, on peut aussi parler de tout ce qui est réforme de de la levée de fonds pour les entreprises publiques au niveau de la bourse de Tunisie. Enfin, tout ça, je pense que si Hamza n'a pas souhaité, le titre du livre est très clair, il a souhaité surtout parler de l'histoire de la bourse de Tunisie, donc il y aura sans doute un petit chapitre qui pourrait être sans doute ajouté avec les sous-détails de ce que nous souhaitons voir pour l'avenir du marché financier de la bourse de Tunisie. Je pense qu'il est tôt de consigner une quelconque expérience à mon âge. Enfin, je l'espère du moins. Ça viendra peut-être un jour, effectivement. Tout d'abord, il faut avoir les qualités de l'auteur. Je ne suis pas certain de les avoir. Il faut avoir la patience de faire ce genre d'ouvrage. Si Hamza est un homme patient et passionné, passionné, il était réellement passionné par les marchés financiers. Il avait une très grande capacité à fédérer. Il avait aussi une capacité très importante à concilier des avis des fois, je ne vais pas dire contradictoires, mais assez éloignés les uns des autres. Et il a fait beaucoup de bien à ce marché parce qu'on a fini par avoir cette loi fondamentale de 94, on a fini par avoir cette banque centrale des titres qui s'appelle Tunisie Clearing. Donc, c'est un des hommes qui a été en tous les cas à l'origine de cette nouvelle infrastructure de la Bourse de Tunis et qui aujourd'hui ne souffre, à mon sens, d'aucun élément manquant pour en faire un marché financier très développé. On a même introduit des fonds de garantie de marché. On a fait beaucoup de choses qui n'apparaissent pas aujourd'hui, peut-être de fait de la taille que garde le marché financier tunisien et la Bourse de Tunis relativement à l'économie et relativement au financement bancaire.